Il y a quelques instants, dans Top Rugby, avec Mathieu Dalzovo, nous avons parlé de l'UBB, mais rassurez-vous, nous n'oublions pas pour autant les autres clubs de Nouvelle Aquitaine en ce Top 14, toujours et encore avec Mathieu Dalzovo. On va jeter un coup d'œil rapide sur les principaux résultats de cette deuxième journée, qui a commencé par Pau, qui a assez largement battu à Jeun. On voit les résultats de cette deuxième journée, Mathieu. – De la victoire en dommage pour la section Paloise, nous serons avec le président de la section Paloise, Bernard Pornot, dans quelques instants, pour revenir sur ce très bon début de saison. Coup de chapeau aussi à l'Aviron Bayonnet, qui s'est imposé de justesse contre eux, clairement. Brive, qui a embêté les joueurs de l'Union au bord de bègle, et puis La Rochelle aussi, qui avait bien démarré sa saison en battant à domicile Toulon, mais qui s'est incliné à Toulouse. Ce ne sont pas les seuls, malheureusement, les Rochelais, je pense, à perdre du côté du stade Ernest Vallon. – Oui, on l'a dit à plusieurs reprises, visiblement, Toulouse et aussi le Racing. Ce sont des équipes qui commencent à se détacher déjà en ce début de Top 14. Le classement ? – Voilà, le classement, ce que vous disiez, Bastien, Racing, qui caracole pour l'instant en tête, et puis on voit que c'est un peu plus compliqué pour nos équipes du bas de tableau. Bayonne, et surtout Agin, qui est déjà dans le dur, avec deux défaites en deux matchs. On suit aussi de la Pro D2. – La Pro D2 aussi, tout à fait. On va regarder les résultats de Pro D2 la sixième journée, déjà. – Alors ça, c'est les résultats de cette journée de Pro D2, avec la défaite de Biarritz du côté. Alors ça, ce n'est pas les bons résultats, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas les bons résultats. Je peux vous dire en tout cas que l'équipe de Soyo Angoulême a fait un très beau succès de Soyo Angoulême. Le SA15 qui s'est imposé du côté de Béziers, après avoir perdu la première journée à domicile contre Provence. Donc le gros coup de chapeau au SA15 qui s'est imposé à Béziers. Ce n'est pas facile quand même de gagner. – Très bien, bon ben voilà. – On va aller à Pau alors. – On va aller à Pau tout de suite. Oui, parce que régulièrement maintenant, nous aurons l'occasion, j'espère, d'avoir régulièrement soit des joueurs, soit des présidents, soit des entraîneurs des autres équipes de rugby, de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est le président de la section paloise qui nous fait l'honneur d'être avec nous par Skype. Bernard Pourneau, bonsoir. – Bonsoir à vous. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, une première question simple. Ça s'est plutôt bien passé pour vous face à, dans ce derby là, Pau à Jeun, 33-23. Bon, c'était un week-end tranquille ? – Non, tranquillement, je ne dirais pas ça. Disons que c'était un joli week-end, un week-end de confirmation après ce match de Montpellier. Mais Aja n'a pas démérité, moins de là. Parce qu'on tenait le bonus, mais ils nous l'ont enlevé. Et tout à fait franchement, c'est une très belle équipe. On n'a pas été payé sur ces deux premiers matchs, certes. Mais je peux vous affirmer que ça a été très compliqué. C'est un petit peu à l'image des matchs qu'on voit à l'heure actuelle d'une manière générale. Excepté, je pense, le Racing et Toulouse qui, à mon avis, font des prestations haut de gamme. Enfin, pour les autres, il y a une adaptation quand même à ces nouvelles règles. Et quelque part, ces nouvelles règles sur ce début de saison, ça sera peut-être différent d'un cas de serre match, je pense. Mais enfin, pour le moment, il y a pas mal de fautes. Et disons, ça avantage beaucoup les défenses en ce moment. Donc, tant que tout le monde ne se sera pas calé, on va avoir des matchs très compliqués. Mais je pense que ça sera peut-être aussi le lot commun cette année. Président, c'était important pour la section de très bien démarrer sa saison. Parce qu'on se rappelle que ça a été un peu plus compliqué pour vous la saison dernière. Même s'il y avait eu un bon départ. Après, ça a été plus difficile. Alors, l'état d'esprit, au Hameau, on reste humble justement. On se rappelle qu'il y a quelques mois, la situation a été compliquée. Je pense que l'humilité, ça fait partie intégrante du rugby et du sport en général. Je crois que ceux qui perdent ça auront des déboires. Alors, s'il y en a beaucoup qui peuvent le faire, c'est bien. Comme ça, ça nous avantagera si on est les champions de l'humilité. Non, non, il faut rester d'une grande humilité dans ce domaine. Et les mois peuvent passer et ne pas se ressembler, malheureusement. Non, on est en mois d'octobre en plus très compliqué. Je dirais dans la qualité des réceptions et aussi dans nos déplacements. Donc, voilà, il faudra faire en mois d'octobre fructueux en matière comptable au niveau des points, des points de classement. De telle manière à passer ce cap pour continuer à valider notre bon début. Voilà, pour le moment, l'humilité est toujours validée. Et moi, j'ai dit en début d'année, j'ai dit aux joueurs une chose claire. J'ai dit, écoutez, c'est simple. Je pense qu'on a été un groupe en reconstruction. On n'est pas un club qui a énormément souffert par rapport à notre montée. On a même effleuré. Les castrés qui sont allés, ils ont été champions. On aurait dû, je dirais, aller toucher le top 6 cette année-là. On était sur un groupe aussi mature avec de grands joueurs. Ces grands joueurs, quelque part, ces grands noms, nous ont aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Mais il y avait une transition dans ce club où on a encore affiché, je crois, ce week-end, une vingtaine de gifs. Voilà, en classement, on était troisième l'année dernière ex-aequo avec l'Hermont. Donc, je veux dire, c'est un petit peu cette transition qu'on a dû opérer. Et automatiquement, ça met du temps. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a quand même pas mal de joueurs qui étaient déjà là depuis deux ans, voire trois. Et donc, on a un groupe qui commence à se connaître avec aussi chez des jeunes. Des jeunes qui, la charnière de ce week-end, le Bayastoy, c'était la charnière qui a joué une finale d'espoir contre Clermont, que Clermont avait gagnée d'ailleurs. Et voilà, donc tout ça, peut-être, explique cela aussi. Il n'y a jamais de hasard. C'est un groupe qui se connaît et les jeunes se connaissent aussi. Alors, une question, Bernard, pour nous, concernant le côté comptable, mais non pas comptable en termes de points de l'équipe, mais plutôt au niveau des caisses du club. Est-ce que vous avez le sentiment que le rugby est en train de passer un moment difficile avec les restrictions au niveau des spectateurs, etc.? Laurent Marty, le président du BB, parce que le nombre de spectateurs va être limité à 1 000. En Giron, on a dit que ça devenait très compliqué. Comment ça se passe du côté de la section paloise ? Écoutez, ça va être très compliqué pour tous. J'avais emprunté l'expression de dire que 8 clauses, c'était la mort subite, et les, disons, les jours de 5 000, c'était une mort lente. Je ne changerais pas de formule. Je pense que c'est la bonne. La problématique, c'est l'accumulation, je dirais, de retards sur des budgets produits qui vont doucement s'étioler. Et on est soumis à deux problèmes. D'une part, effectivement, des jauges limitées, qui sont liées au combat sanitaire sur ce virus. Mais ça va plus loin. Il y a un effet aussi anxiogène relatif à tout ça, qui fait qu'il y a un manque de confiance des gens aussi de se retrouver dans un contexte collectif de proximité. Alors, les gens sont très raisonnables, on le voit, mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Les préfets, ils ont un job à faire. Mais ça va être très compliqué en fin d'année pour la raison suivante. C'est que les recettes et les produits, vous connaissez le modèle rugby. Le modèle rugby, c'est la convivialité, c'est ce marché de la convivialité. Si les gens ne viennent pas au stade, le déficit sera énorme, il sera abyssal. Le rugby ne peut pas le supporter. Le rugby ne peut pas, avec c'était quelques clubs. Mais vous savez, il y a une limite à tout. Il y en a qui peuvent combler des trous ou des fossés, voire des gouffres pendant un certain temps. Mais ça ne dure pas. Une économie comme ça, ce n'est pas une économie saine, ça ne dure jamais. Donc, ce qui compte, on n'est pas là pour faire des bénéfices, on est là pour équilibrer. Et on le souhaite tous. C'est ça, l'économie saine et c'est ça, les modèles de développement du rugby. Et nos fonds propres ne sont pas suffisants, que ce soit dans tous les clubs. Donc, on peut assumer pendant un certain temps. On remet à la poche au niveau de l'actionnariat pendant un certain temps. Mais il y a des limites à tout. Donc, voilà ce qu'on dit. Alors, il est bien évident qu'on ait un spectacle vivant. Donc, tous les clubs, on est quand même aussi en attente. On va dire les choses comme elles sont. On est en attente aussi de mesures gouvernementales qui nous ont bien aidés à finir 19-20. Sans celle-là et nos partenaires, on n'y serait pas arrivé. Mais là, disons que jusqu'à décembre, je pense, jusqu'à décembre, la problématique sera quand même compliquée, très compliquée. C'est le terme de Laurent, mais ça sera le mien. Et qui, disons, créera des déficits qui seront très lourds à absorber à la fin de la saison. Voilà. Donc, il faut absolument... Oui, on compte un petit peu d'être pris en compte comme spectacle vivant, comme d'autres spectacles. L'avenir, justement, du rugby français, c'est la formation, les gifs, c'est le chemin que vous avez suivi. Vous l'avez dit, Bernard, à la section paloise, avec la jeune charnière. C'est magnétiquement incarné par Antoine Astoy. C'est l'avenir du rugby français, justement. Il faut aller vers plus de formation, plus de gifs. Oui, bien sûr. Je pense que la filière, elle est globalement à reconstruire. En termes, je dirais, que ce soit la section ou ailleurs. Je veux dire, il y a de très bons centres de formation, puisqu'on est très bons jeunes. Et puis, on sort des joueurs. Alors, il y a des cycles. Au moment, là, on est riche en 10, en ce moment. On a eu moins de richesses. Là, en ce moment, on est riche en 10. Bon, mais parfait. Mais je veux dire, il faut être riche partout. Mais effectivement, je pense que la solution pour le rugby français, c'est celle-là. Avec des choses très concertées. Et puis, petit à petit, avec la fédération et la ligue. Parce que, bon, le tracteur, c'est quand même le rugby professionnel. Et on finance ses filières. Il faut quand même le dire. Donc, il faut justement que ce rugby professionnel soit sain, financièrement et autre. Or, je ne fais pas parler d'argent tout le temps. Mais ça se mélange. Et c'est devenu... Toutes ces jeunes joueurs sont devenus des pros. Et ce sont des pros de plus en plus tôt, parce que la filière est de plus en plus pointue. Et c'est des gamins qui sont de plus en plus rigoureux dans la conduction de leur carrière et aussi de leurs rêves. Donc, ils se donnent les moyens d'une manière générale. Et donc, il va falloir que cette filière aille vers l'excellence. C'est l'avenir du rugby français. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Voilà. Et parce que le rugby français, il n'a rien gagné pour le moment. En matière de Coupe du Monde, il faudra aller la gagner. Et je pense que ça doit être un objectif national. C'est l'objectif des clubs pros. Et c'est aussi l'objectif de la fédé. Et je pense que les dirigeants, il faudra qu'ils soient, je dirais, fins, raisonnables, intelligents, rigoureux. Tenir en compte aussi des moyens que nous avons. Faire un de nos moyens, mais le faire bien. Mais ça passera par nos jeunes. Voilà. Bravo en tout cas. Parce que les jeunes, on en voit justement former au club à la section paloise qui brille. Ils ne sont pas étrangers à ce très bon début de saison de la section paloise. Donc, on tenait à rendre hommage au palois pour cette première émission dédiée au club de notre région Nouvelle-Aquitaine. Donc, merci au président de la section paloise. Et puis, bravo à la section. Deux matchs, deux victoires. Donc, c'est quand même un bon début. Avec plus une victoire à Montpellier pour démarrer la saison. Donc, une entame de rêve pour la section. Merci beaucoup, Bernard Pondon, d'avoir été notre invité ce soir dans le grand débrief rugby avec Mathieu Dalzovo. Merci beaucoup, Mathieu. Dans un instant, on va continuer à débriefer. Mais cette fois, avec un ballon un petit peu moins ovale. Parce qu'il est très bon. On va parler football tout de suite.